C'est un homme très pressé qui vit à 100 à l'heure et même quand il est de passage dans son pays natal, Jérémy n'a pas le temps de se dorer la pilule parce que Jérémy préfère tout simplement travailler. Pour lui le temps, c'est de l'argent. On a donné pas mal de conférences, j'ai fait du coaching aussi avec des jeunes entrepreneurs. Puis c'est sûr qu'on profite du pays, ça fait presque 15 ans que je ne t'ai pas revenu. Et j'ai profité de ça pour pouvoir prendre des connexions, m'asseoir avec certains opérateurs locaux afin d'établir des partenariats. Si Jérémy est l'invité de marque de la Fédération des très petites entreprises, c'est qu'il en a fait du chemin. Parti de rien, il possède aujourd'hui au Canada plusieurs sociétés dans le domaine de la téléphonie. C'est un modèle de réussite, c'est un jeune entrepreneur qui cartonne au Canada. Il est aussi à la tête d'un fonds d'investissement, il est administrateur de fonds d'investissement. Et donc la problématique financière, il la connaît. Aussi, il envoie un message fort, on peut cartonner où que l'on aille. Et quand je vous dis que c'est un homme pressé, voici la preuve par l'image. Nouveau rendez-vous, nouveau lieu de rencontre. A peine le temps d'échanger quelques mots. Que Jérémy s'en va déjà, direction la librairie pour une séance délicace. Parce que oui, il a aussi écrit un livre. Sa success story lui donne des idées, il publie alors un guide pour cartonner en affaires. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Je me souviens, à l'âge de 15 ans déjà, j'étais en train de tondre les pelouses du vaginage pour m'acheter des baskets. Et ici en Martinique, je me suis retrouvé sans argent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vendu des cinéboles sur toutes les plages, à la course des yoles, sur les ponts. C'était pas simple. J'ai dû arrêter mes études parce que j'avais pas assez d'argent. Puis j'ai été recruté par un opérateur local ici en Martinique. C'est là que j'ai commencé mes armes dans les télécoms. Puis je suis reparti en métropole, donc en France. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai travaillé. Et puis j'ai alterné études, travail. Et j'ai décidé de partir au Canada. Pourquoi le Canada ? Parce que c'était la place la plus propice pour moi, pour démarrer mon entreprise de télécom. Mais dans une case de son agenda surbooké, Jérémy trouve tout de même quelques petites minutes à consacrer à la famille Pastel, sa famille. J'ai vu petit, grandir, on a déconné ensemble. On a déconné ensemble, on a coué ensemble. Donc ça fait plaisir de le revoir en venir. Et puis, c'est réussir à faire des choses concrètes. Canada, New York, Londres, puis Paris, les semaines à venir sont toujours aussi chargées. Jérémy Pastel n'est pourtant pas prêt de s'arrêter. Jérémy Pastel n'est pas prêt de s'arrêter.